Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Donc voilà, la patate quoi. Et puis aujourd'hui, on va faire une vidéo situation. C'est la vidéo des situations. Et bah écoutez, c'est parti avec la première image. Voilà, donc ici nous avons une superbe image d'un pied décalé. Là on peut vraiment faire la musique coupée, décalée. Là vraiment le pied il est coupé et décalé. Bon, ok, j'arrête avec mes jumeaux. Mais ouais, ce bug là vous me l'avez quand même pas mal envoyé une période. Voilà. Alors, des personnages coupés, décalés, avec le bassin en vrac, une lèvre qui part à droite, un oeil sur le front. Bref, j'en ai eu pas mal. Par contre celle-ci elle m'a fait quand même relativement rigoler parce que je ne sais pas. Enfin, il y a juste une main, il manque carrément tout le corps, il manque tout ce qu'il y a sur la tête, il manque les bras. Il manque vraiment pas mal de choses. En plus elle a une tête de mannequin comme ça. Enfin, je ne sais pas, on ne dirait pas les sortes de mannequins tout creepy sur lesquels on met des vêtements. C'est flippant. C'est très, très la flippance. On a déjà eu des petits, très petits personnages, donc limite des nains en fait, en parlant de nains, on voit des nains derrière en termes de movie stars, avec des petites movie stars. Mais là, je crois que c'est la première fois que je vous montre une énorme movie star. Elle a mangé un petit peu trop de géants verts. Bonjour les jeux de mots, 15h, il va falloir que je me calme, c'est même pas drôle en fait. Bref, on a une géante movie star qui a trop grandi, voilà, c'est assez rigolo. Ou bien elle s'est avancée, elle voulait qu'on la voit. Pour cette image là, au début je me suis dit, oui c'est encore un petit problème avec l'autographe, on avait déjà montré un bug d'auto. Mais en fait, heureusement qu'il a quand même encerclé en bas pour que je puisse voir c'est quoi le bug. Effectivement, il manque, allez, il manque trois quarts de son profil là, il s'est fait découper. Un bug qu'on a déjà vu, mais je sais pas pourquoi, celui-là je le trouvais marrant aussi avec le petit body décalé. Bon, va falloir que vous m'expliquez, va falloir vraiment que vous m'expliquez. Comment que ça marche, comment que ça fonctionne. Est-ce que, parce que là j'ai remarqué, vous voyez comme si c'était une seconde peau ici, vous voyez. On voit qu'il y a des petites démarcations, bon j'ai essayé de zoomer dessus pour quand même que vous puissiez bien voir, donc j'espère que vous voyez bien. En tout cas, moi je le vois, on a l'impression plus qu'en fait c'est une robe. Parce que là, vous voyez, c'est un petit peu transparent et on voit ça, enfin, enfin non, en soi c'est pas transparent, c'est pour imiter un corps de femme. Je pense pas que ce soit un bug, je pense plutôt que c'est une robe couleur chair avec un bikini dessiné dessus. Voilà, c'est un peu comme, vous voyez, les t-shirts IRL, où par exemple, il y a des seins dessinés dessus. Faire genre, voilà, on est à poil alors qu'on ne l'est pas, ou les t-shirts des fois que les hommes peuvent mettre pour rigoler, ou il y a des tablettes de chocolat dessinées dessus. Je pense que c'est un truc de ce genre-là. Mais confirmez-moi dans les commentaires. Celle-ci est assez chouette, parce que quand on va dans la liste de souhaits, on voit à la place des vêtements, etc., de la liste de souhaits, des cadeaux. Donc je suppose que c'est les cadeaux qui représentent, enfin la couleur du cadeau qui représente le vêtement en dessous. Mais c'est très bizarre, mais en vrai, c'est sympa quand même, ce genre de... Enfin, en vrai, ça fait genre, t'achètes un cadeau à quelqu'un, mais tu sais pas ce que c'est, c'est rigolo. C'est rigolo de le voir après. En fait, t'achètes d'abord à la personne, en mode je sais pas ce que c'est, et puis tu découvres seulement après ce que t'as acheté à la personne. Ça pourrait être un concept rigolo. En tout cas, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est la première fois que le veuglage le reçoit. Et là, nous allons commencer par les messages, enfin, à commencer, bah non, on a commencé par les images, voyons, la quinzelle. Mais on va continuer par les messages que vous m'avez envoyés. Alors, coucou quinzelle, voici une situation de lol. Il y a un petit moment, une meuf arrive et me fait coucou. Du coup, je lui rêve coucou, et là, le choc. Elle me répond, je suis ta soeur. Je me suis dit, oula, elle regarde trop tard, ouah, zèle. Après, j'ai dit que je la croyais, quoi. Elle me sort, je suis en Australie pour mes études. Et voilà, bizarre, non, chelou cette fille. Et ça s'est arrêté là, du coup, après, il n'y a pas eu d'autres conversations. En tout cas, bah, merci pour ton petit message. Et merci, merci, sinon je t'adore quand tes vidéos sont super. Bah, merci beaucoup. La situation-là, elle est intéressante, puisque, coucou quinzelle. J'ai voulu envoyer ma casquette à mon frère, j'étais sur tablette. Après, il a voulu me la redonner sur tablette. Et Samy, tu l'as déjà donné à moi. Et il l'avait encore. Donc, c'est-à-dire quoi, vous avez réussi à doubler la casquette, genre, enfin, la dédoubler, la dupliquer, peut-être. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais en tout cas, si vous avez réussi à dupliquer, bah, j'ai à vous, en plus, surtout une casquette, quoi. Coucou, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, bah, très bien, et toi ? Alors, ma situation est un peu triste. Je t'explique. Pendant longtemps, ma meilleure amie sur MSP, on partageait tout ensemble. Un jour, elle m'a demandé d'échanger nos comptes pour faire un relooking, où on pouvait acheter des vêtements. Je lui avais fait un beau truc, et dès que j'ai repris mon compte, je n'avais plus d'habits, plus rien. Je lui ai demandé pourquoi elle a fait ça. Elle m'a fait la tête pendant une semaine, et m'avait remplacée par une VIP sur la case best de cœur. Ah, bah, c'est triste. Bah, franchement, c'est pas cool. C'est une mauvaise personne. Voilà, le karma se retournera contre elle. Coucou, je sais pas si c'est un problème, mais bon. En fait, le problème, c'est qu'une fille m'avait parlé. Elle me dit, donne ton mot de passe. J'ai dit non. Ensuite, elle m'a dit, donne ou je te banni à vie. J'ai pas répondu. Vu que ça m'a stressée, alors elle a dit, 1, 2, 3, 4, 5, pour je sais pas quelle raison, et je me suis fait pirater. Et après, banni avec mon autre compte. Mais fallait pas lui donner ton mot de passe. Mais non, faut pas faire ça. Même si, voilà, le mieux, c'est que vous bloquez les... En plus, là, tu vois, elle t'a stressée, elle t'a mis 1, 2, 3, etc. Franchement, t'aurais dû la bloquer. Elle aurait vu que tu l'avais bloquée. Et du coup, elle aurait pas cherché. Le problème, c'est que si tu ne l'as pas bloquée et que ça te stressait, elle a vu un moyen de pression et puis elle a gagné au final. Donc vraiment, bloquez directement les personnes comme ça. Cherchez pas, n'attendez pas, ne les laissez pas vous parler. Voilà, vraiment. Bonjour, Quinzel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une situation très grave qu'une de mes amies a vécu sur MSP. Alors, j'étais en train de parler avec une de mes amies sur Skype et en même temps de jouer sur MSP. Un moment, une VIP. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle car ce que je te raconte, ça fait un peu longtemps. Mais c'est pas grave, tant mieux si tu ne donnes pas les pseudos. Bref, je disais qu'une VIP parlait avec mon amie sur son compte. Elle lui disait, ouais, je vais te mettre VIP, t'inquiète pas et tout ça. Et comme elle n'a jamais été VIP, mon amie, elle voulait trop. Du coup, elle a dit oui. Mais en fait, la VIP, elle est entrée sur son compte et l'a mis VIP un an. Je te jure, un an. Mais en fait, la VIP n'a même pas demandé à son père. Elle a payé comme ça. Nous, on ne savait pas. Quand ma copine s'est connectée, elle a joué. Elle s'est acheté des choses. Au bout d'un moment, la VIP l'a appelée sur Skype et c'était son père. Il lui a dit, t'as intérêt de me rendre mon argent et d'arrêter d'utiliser ma carte ou j'appelle la police. Alors, ma copine a, je pense, commencé à pleurer. A eu peur et à pleurer, je ne sais pas. Elle ne voulait pas dire à son père. Du coup, j'ai appelé mon père et mon père lui a dit, ouais, tu ne parles pas comme ça aux filles. Ce n'est pas de leur faute, c'est ta fille à toi qui leur a dit du coup. Mon père a dit à ma copine de donner le compte VIP un an à la fille. Comme ça, il n'y aurait pas de problème. Et ma copine lui a donné et son père a dit merci et au revoir. Voilà. Alors, en fait, c'est un peu spécial parce que d'un côté, tu te dis, elle lui a quand même donné le compte pour qu'elle la mette VIP. Bon, techniquement, elle aurait plutôt dû lui demander une carte cadeau. Franchement, parce que là, vous voyez la preuve que quand quelqu'un vous met VIP derrière, ça peut vous faire des problèmes. Alors qu'avec une carte cadeau, vu que c'est un cadeau, vous ne risquez absolument rien. Même si une autre personne prend la carte de ses parents et vous offre une carte cadeau, vous ne risquez rien. Puisque là, elle a quand même perdu son compte au final. C'est un peu logique vu que techniquement, de toute manière, le compte, elle aurait pu le récupérer. L'autre fille, je te parle de la fille qui lui a mis le VIP, aurait pu de toute manière récupérer le compte avec la facture du VIP. Donc voilà, vraiment pour votre sécurité, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais si la personne en face, quand elle vous donne un VIP, si c'est vraiment quelqu'un qui le donne avec son argent ou si elle a volé, peut-être même pas à son père, mais à quelqu'un d'autre, une carte bancaire, ça peut faire des problèmes. Alors qu'avec la carte cadeau, voilà, vous avez reçu votre carte cadeau, vous ne risquez plus rien derrière. Et voilà, vraiment, faites super attention à ça. La preuve, regardez ce qui s'est passé. Après, le arrêter de viser ma carte ou j'appelle la police. D'un côté, de toute manière, il y a normalement, au niveau de la transaction, l'adresse IP qui prouve ou pas si c'est vous qui avez utilisé la carte de votre domicile. ou pas, donc de toute manière, ça, il n'aurait pas pu le faire parce qu'ils auraient vu de toute manière que c'était sa fille à elle qui l'a utilisé. Eh bien, écoutez, on va passer à une situation peut-être un peu plus marrante cette fois-ci. On a une situation avec un petit problème de Starcoin qui disparaissent. J'ai un compte de 2014 avec lequel je n'avais pas joué depuis longtemps. Du coup, je n'avais pas fait les quêtes qui rapportent 100 Starcoin. Là, dans ma tête, j'étais heureuse parce que je pourrais m'acheter plein de choses. Donc là, j'avais comme 2000 Starcoin avec ça et j'ai caressé des pets. Et puis, je vais dans la boutique et je m'achète un truc genre 500 Starcoin. Et là, je vois que ça baisse à 500 Starcoin alors que j'en avais 2000. Ouais, techniquement, tu aurais dû baisser à 1500. Ça fait aussi ça avec les salutes. Tu reçois 500 Starcoin mais ça marque 1000. À vrai, j'essaye de voir. Je ne fais jamais attention à ça. Non, mais normalement, je crois que ce n'est pas 1000. C'est 500 Starcoin par salutation. C'est 3500 feils mais 500 Starcoin. On est d'accord ? Je ne sais plus. Après, tu essaies de t'acheter un truc qui a 700 Starcoin puisque tu as 1000. Mais c'est écrit que tu n'as pas assez d'argent. Ridicule. Il nous faut croire qu'on est riche pour nous voler tous nos Starcoin. C'est ce que je voulais dire. Tu devrais changer tes habits sur ce compte. Alors, je ne sais pas. Je pense que peut-être que vu que ton message date quand même. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais encore l'ancienne tenue. Entre-temps, je l'ai changé pour une tenue comme ça pour faire un truc genre officiel. C'est genre, tu vois, la meuf qui pèse dans le game. Bon, il ne faut pas regarder les chaussures. Les chaussures, je ne les ai pas changées. Je les changerai. Mais je n'avais plus assez d'argent. Pour mieux te distinguer parmi les comptes fake. De toute manière, si vous voulez retrouver mon compte, vous regardez bien le pseudo, les situations. Vous regardez à quoi je ressemble. Vous regardez mon niveau. Et normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Ça devrait aller. Monsieur, je te passe une tenue. Oh, merci, gentil. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, il me manque plus que les chaussures, du coup. Ah bah tiens, juste après, j'ai un message de Scarlet. Eh, quinzaine, je t'aime. Voilà ma situation. Bah, merci, moi aussi. Je vous aime. À chaque fois que je fais des salutes ou que j'en reçois, je reçois Mr. Coin à la place de 500. Pourquoi ? Tu pourras me répondre. Je regarde toutes tes vidéos. Je rêve de passer dedans. Et tu pourras faire une vidéo où tu verras des souhaits pour mes hauts à 50 Mr. Coin. Et m'accepter en amie. Désolée, je t'en demande trop. Alors, je vais essayer de répondre une chose à la fois. Concernant tes Star Coins, bah du coup, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure. Je disais, ouais, c'est bizarre. Normalement, c'est 500. Mais peut-être que... Bon, maintenant, la situation, elle date d'un mois. Donc, peut-être que ça a été patché. Je ne sais pas. Mais effectivement, vu que c'est quand même la deuxième personne qui me dit qu'il y a ça. Donc, à vérifier. Et après, je rêve de passer dedans. Bah, du coup, c'est fait. Est-ce que tu feras une vidéo pour faire les souhaits pour mes hauts à 50 Mr. Coin ? Alors, non, pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que je ne fais pas trop les souhaits vu que j'ai tellement d'affaires sur 15L que je préfère vous donner ce que j'ai sur moi. Au lieu de vous acheter des souhaits. Parce que le souci des souhaits, c'est que ça prend sur les 25 cadeaux qu'on peut faire par jour. Et moi, j'ai besoin de faire 25 cadeaux par jour de ce que j'ai dans mes affaires. Voilà. Sinon, après, pour les hauts Star Coins à 50 Mr. Coin, quand j'achète des hauts à 50 Mr. Coin, je prends le boost de 25 diamants. Et j'achète à l'avance déjà plein, 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 plein de t-shirts à 50 Mr. Coin. Du coup, dans les souhaits, souvent, ce n'est pas forcément la même couleur. Parce que moi, j'aime bien prendre plein de couleurs différentes pour vous les offrir. Et là, du coup, parmi les souhaits, en général, vous choisissez des couleurs aussi. Et je n'ai pas forcément la bonne couleur à vous fournir. Voilà pourquoi. Ici, nous avons un message de Cici la Star. En fait, j'avais reçu deux autos de personnes VIP et j'ai récupéré les fame. Et après, je pouvais encore les récupérer une deuxième fois. Alors moi, je pense peut-être que dans le timing, ils ont pu te refaire les deux autos. Parce que si c'est des VIP, ils peuvent te les faire toutes les deux minutes. Deux minutes, ça va vite. Un message de Kylie. Un gars louche. Un jour, j'étais dans une salle de tchat tranquillement. Et là, un gars vient à côté de moi. Il se met à genoux, sort une bague et me met des cœurs. Dis, tu es mon bébé. Des choses comme ça. Je me rappelle. Plus trop, lol. Les personnes dans la salle croyaient qu'on était ensemble. Jusqu'au moment que je dis, c'est chou, mais je te connais même pas. Tout le monde était MDR. Et après, il m'a demandé que l'on se parle en privé. Oh, le pauvre sujet. Tu lui as mis un vent devant tout le monde, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est un peu spécial. Alors, j'ai dit, oui, d'accord, lol. Il me suppliait qu'on sort ensemble. Je lui ai demandé son âge. Il disait 14 ans. Il avait, je pense, l'air drôle. Donc, j'ai dit, ok, on sort ensemble, mais que sur MSP. On continue à parler. Un moment, on s'est donné notre Skype. Et c'est à partir de ce moment où tout a commencé à être louche. Il m'appelait pour que je réponde à ses messages rapidement. Il me l'a dit lui-même quand je lui demandais, car il raccrochait direct quand je répondais. Ça faisait un petit moment. Et quand on se connaissait, il ne m'acceptait pas en amie sur MSP. Il ne voulait pas qu'on s'appelle et commence à me dire des choses vulgaires. Préfère pas dire. Ouais, donc, ça t'a bien fait de pas dire. Bon, vous voyez des photos fake de lui, d'une personne connue sur Skype, sur Internet, bref, quelque part en tout cas. Il m'accusait souvent, comme si c'était tout le temps de ma faute. Quand j'essayais de communiquer avec lui ou de lui expliquer quelque chose, il disait, arrête bébé, avec des smileys, en colère tout le temps. Je voulais le quitter. Il faisait comme rien. Il était presque. Il ne voulait pas se mettre dans la tête, car, soi-disant, il m'aimait beaucoup trop. À un moment, j'en pouvais plus. Je lui ai dit clairement au revoir qu'il trouve une personne qui lui corresponde, etc. Voilà, sincèrement, il n'avait certainement pas 14 ans, voire même il était adulte. Je connais son pseudo sur MSP, mais je ne sais pas si je le dis. En tout cas, c'est fini. Je ne me remettrai pas avec une personne que je connais que virtuellement. J'ai été sortie avec deux autres personnes sur MSP, pas en même temps, bien sûr. Alors, comment dire ? Après, s'il était adulte ou pas, je ne sais pas, un adulte, il ne parle pas comme ça, c'est louche, tu vois. Quand même, c'est assez louche. Peut-être qu'il faisait plus que 14 ans, mais je ne pense pas qu'il était adulte, parce qu'il n'a pas un comportement d'adulte avec tout ce que je viens de lire. En ce qui concerne ensuite, je n'ai pas compris. Au début, tu as dit qu'il ne voulait pas t'ajouter en amie, mais que vous sortiez ensemble. C'est bizarre. Et est-ce que tu as déjà entendu sa voix ? Parce que tu dis qu'il n'arrêtait pas de t'appeler, mais quand tu décrochais, enfin il raccrochait, donc c'est bizarre aussi. Pourquoi il n'assumait pas ? Il n'assumait peut-être pas. Et le fait des photos fakes, rien que ça, voilà. Après, honnêtement, je pense que tu aurais peut-être dû le bloquer plus rapidement, histoire d'en finir plus vite, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu chelou, ce garçon. Si ça se fait, c'était même pas un garçon. On ne sait pas. Si tu n'as pas entendu sa voix et qu'il envoie des photos fakes, on ne sait pas qui est derrière l'écran. T'imagines ? C'est un camionneur de 40, 50, voire même 60 ans. Bon, à 60 ans, non, t'as même pas encore à la retraite à 60 ans. T'imagines ? Oh mon Dieu. Non, après, je dis ça, mais en gros, non. Un camionneur, il n'a pas le time pour MSP, quoi. Salut, quinza, j'ai une situation où c'est plus un bug. En fait, je crois qu'un jour, je voulais créer un autre compte MSP, donc je me suis connectée. Et ça m'a tout de suite déco, donc je me suis reconnectée. Et ça marchait, sauf que je n'avais plus rien sur moi. Et en plus, ça n'a pas pu être un hacker, vu que je n'avais pas d'amis. En plus, on n'a pas le droit de se mettre en sous-vêtements, mais ce n'est pas un bug, parce que ça a duré une semaine. J'ai beau acheter des habits, ça ne marche pas. Et même dans les salles de chat, on me disait que j'étais une perverse. Donc voilà, il y a même un qui m'a dit d'aller dans sa chambre. Ah, je pense qu'il y a un garçon, peut-être. Bien évidemment, je l'ai bloqué et signalé. Heureusement, au bout d'une semaine et demie, ça s'est arrêté. Sauf que tout ce que j'avais acheté au début, je ne l'avais plus. Et je suis redevenue amie avec Pixystar. Pess, je suis désolée pour les fautes. Et je t'adore. Bisous, bisous. Un pervers. Ah, bah merci. Merci pour ton témoignage. Effectivement, ça peut être assez frustrant d'avoir un bug en plus qui dure pendant une semaine. Moi, franchement, j'aurais été toi. Si en plus, c'était sur un nouveau compte, j'aurais recréé encore un nouveau compte derrière pour voir si le bug persistait ou pas. Alors, je ne sais pas si c'est un truc grave, mais une fois, j'ai été sur mon compte américain de MSP. Une fois, j'ai vu une anonymous dans une salle de chat. Elle était délai tout banni, mais je pouvais lui parler. Il faut faire attention, car si elle a fait ça, elle a piraté MSP en quelque sorte. Donc, elle peut nous pirater. Mais elle s'est déconnectée. Ah, ben, je ne sais pas. Ben, peut-être qu'elle a été bannie au moment-là. Et vu que ça s'est joué à quelques minutes, entre le moment, elle pouvait encore répondre au message. Et au moment, elle s'est fait déconnecter. C'est peut-être pour ça. Moi, je ne connais pas trop les délais, mais honnêtement, si quelqu'un hackait réellement MovieStarPlanet, je pense que ça se saurait. Il ferait des choses du genre, je ne sais pas, il délaiterait des comptes VIP pour faire chez MSP, ce genre de choses. Et voici le dernier message. Je m'offre un cadeau sur un autre compte, et là, je fais retour pour redonner un cadeau. Je faisais l'échange du O50K. Et là, j'ai eu peur. Il y avait écrit, tu viens juste de le donner. Voilà, j'espère que je vais passer dans une vidéo. Bisous, et je précise que c'était sur tablette. Des fois, quand on va aller trop vite, le jeu, il a un petit peu de mal à assimiler, surtout sur les applications. Parce que moi, j'ai souvent eu ce souci-là quand je faisais des échanges de t-shirts. Quand je les envoyais à quelqu'un, j'allais sur l'autre compte, je les ouvrais. Et quand je voulais les renvoyer encore derrière à quelqu'un, ils ne s'affichaient pas dans mes cadeaux. J'étais obligée de passer par le PC pour les voir dans mes cadeaux. Parce que, je ne sais pas, sur l'application, ça charge beaucoup plus longtemps, les cadeaux. Donc, je pense que c'est un truc à peu près similaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, si vous voulez, vous pouvez bien évidemment toujours participer pour envoyer une situation. Si vous l'envoyez par l'écrit, vous devez l'envoyer à l'espace situation pluriel sur le jeu. Et sinon, le mail est dans la description. Alors, bien sûr, si vous envoyez, il faut que vous attendiez un petit moment avant de pouvoir passer dans une vidéo. Parce que je suis pas mal à la ramasse. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Un prochain live. Bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501